... Salut à tous, c'est Cyanure, et bienvenue dans ce nouveau tournage de ma tasse-m'attaque, de près, pris, bref, de près. Et bienvenue dans ce troisième tournage qui, encore une fois, comme les deux premiers, se fait en avance. A vrai dire, la série n'est même pas encore sortie sur la chaîne, mais je suis tellement saucé par le jeu que j'ai très très envie d'y jouer, ma foi, et j'ai très très envie de tourner, évidemment, ce que je vais faire. Pas d'informations spécifiques à vous donner, puisque de toute façon, je n'ai pas encore mon retour sur la série, donc voilà, je ne sais pas quoi faire, ma foi, à part tourner et m'amuser sur ce jeu. Ce que je vais faire, ma foi risque d'être un petit peu cassée, parce que je suis un petit peu malade, mais rien de très grave, pas d'inquiétude. On continue, donc c'est parti, continuez. Alors au niveau du scénario, au niveau du scénario, alors prêt, comment dire ? Je suis Morgane You, directrice responsable de Taloswan, une station spatiale... Attendez... Ah oui, d'accord, on apprend encore des trucs dans les gens de chargement, mon dieu, trop de trucs. Donc je suis une des responsables de Taloswan, une station spatiale scientifique, autour de la Lune, avec mon frère Alex You. Notre principale invention, ce sont les neuropodes, qui permettent de gagner des capacités incroyables, mais en échange de la perte de mémoire, si on retire le neuropode, donc c'est un petit peu gênant. On a aussi visiblement découvert à un moment ou à un autre des aliens, visiblement, que sont les Typhoons. Aliens qui sont d'ailleurs en train de ravager la station, maintenant. Et puis on s'est retrouvé embarqué dans une espèce de sombre affaire d'expérience scientifique qui part en couille, puisque pour une raison que je n'arrive pas très bien à comprendre, on s'est retrouvé cobaye de nos expériences sur le neuropode. Kobaye donc qui s'est retrouvé à perdre la mémoire en boucle à cause de notre frère qui a visiblement utilisé l'expérience pour prendre le contrôle sur la station pendant 3 ans. Puis ensuite les Typhoons se sont échappés, c'est le bordel. Puis pourquoi il y a du bruit déjà dès le début. Puis maintenant les Typhoons se sont échappés, puis on est en contact avec notre nous-mêmes du passé, qui avait visiblement prévu tout ce bordel, et qui veut maintenant nous aider tout en faisant péter la station. Parce qu'apparemment les Typhoons, les neuropodes, enfin toute la station est dangereuse et ne doit jamais atteindre la Terre. Nous-mêmes y compris, donc il faut qu'on fasse péter talossoine en se suicidant à la fin. Enfin bref, ça a l'air vraiment un plan incroyable. Et puis voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'il y a des aliens partout, et il faut qu'on fasse péter cette putain de station avec eux et nous. Le truc étant que j'y réfléchis, et c'est pas logique, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que Morgan Yu du passé, moi du passé, comment moi du passé a pu enregistrer des vidéos pour me prévenir moi du présent, sachant que moi du passé était, d'après ce que j'ai compris, coincé dans l'espèce de zone de test pendant 3 ans en perdant la mémoire. À quel moment le moi du passé, enfin la moi du passé, parce que Morgan Yu est une femme dans Let's Play, à quel moment le moi du passé s'est dit, ah putain on est en train de me piéger, il faut que j'enregistre un vlog. Parce que j'ai pas compris. C'est bizarre, c'est bizarre et ça appuie limite ma théorie que je suis pas la vraie Morgan Yu et que je suis un mimique. Et puis deuxième truc encore une fois qui semble illogique, c'est du coup Morgan Yu avait aussi prévu que la station par ton couille. C'est chelou, c'est un peu chelou. Bon bref, on est à la recherche du cadavre de... Pas la bonne touche. On est à la recherche du cadavre du premier mec qu'on a vu se faire tuer par les aliens, à savoir Bellamy. Voilà. Et donc on est enfin entré en psychotronique parce que maintenant on a la clé de toute la station grâce à moi-même du passé. Bonjour Morgan, il est temps qu'on parle. Mon nom de code est December. J'ai été conçu pour vous aider à fuir Talos One. Je sais que votre mémoire est criblée de trous, mais vous avez laissé des instructions en cas d'évasion des Typhoons. Alex possède un module d'évacuation personnelle. Vous avez fait une copie de sa clé de lancement et l'avez cachée dans le département neuromode avec des provisions. Je vous transmets l'emplacement exact sur votre carte. Je vous contacterai à nouveau lorsque vous aurez la clé. Quoi ? Non mais ça y est, il y avait January qui nous aidait, maintenant c'est December. C'est compliqué. Récupérer la clé du module d'évacuation d'Alex, mais j'ai... Alors il y a June, il y a moi-même Morganeux qui me dit de me faire péter avec la station. Et maintenant il y a December qui me dit d'évacuer. Au département neuromode ? C'est compliqué, au bien moment. Alors par contre j'ai compris que maintenant, quand les lumières font bzzz, c'est qu'il y a une merde dans le coin. Je l'ai bien vu cette merde, hein. Ça va être bon temps qu'elle revienne. Ah bah il est en bas. Qu'est-ce qu'il y a quoi ? Hum. Bon faut que je rapprenne à jouer un des zoos, mais ça va revenir. Ok, est-ce que je peux le réparer, pour que ça arrête de faire de la merde ça ? Voilà. Stop. Stop l'électricité. Alors le premier taifoune qu'on va croiser va me faire sursauter, parce que je ne suis pas du tout dans l'ambiance du jeu à l'heure actuelle. N'est-ce pas ? N'est-ce pas la caisse ? N'est-ce pas ? Alors ça, comment on passe ? Je ne sais pas encore. Dysfonctionnement. Ah bah c'est cassé ça ? C'est chiant. En fait, il faut désassembler des trucs pour... Mais je n'ai pas grand-chose de désassembler, j'ai envie de dire. Ah, j'ai un neuropode. Bon, apparemment, il y a un de ces putain. Où t'es, espèce de petit bâtard ? Qui c'est qui m'appelle encore ? Arrêtez de m'appeler. Ah, merde, je suis en bâtiment. C'est forcément de psychotronique ? Mais c'est... Attendez. Ah, je comprends. Vous savez déjà pour l'ascenseur ? Non. Il subit une avarie. Je ne sais pas pourquoi, mais la cabine est bloquée en haut. Mais vous pouvez passer par le laboratoire de psychotronique. Morgane, c'est de ce laboratoire que le typhoon s'est échappé. Faites attention, je vous en prie. Ah, donc c'est l'origine de l'invasion, le psychotronique. D'accord, donc l'ascenseur est mort, et ça, on n'oublie pas de le dire. Et puis, il nous demande de faire du babysitting. Ensuite, il ouvre les portes de l'enfer, et maintenant... Bonjour, Talos. Notre conseiller titulaire, le docteur Cole, conseille à quiconque ayant des troubles du sommeil ou éprouvant du stress et de l'anxiété de prendre rendez-vous au service traumatologie. Non, mais super, vos gueules. J'ai un problème, là. J'ai un problème d'or de typhoon. Toi, t'as un vrai truc ou pas ? M'attaque pas. Bah lui, attendez, il ne va pas perdre sa journée. Eh, bâtor ! Merde, attends, bouge pas. Oh, il ne sait même pas d'où ça vient. Oh, bah, je lui ai envoyé le deuxième, ça va lui faire bizarre. Merde ! Je fais de la merde, je me trompe de ma touche. Oh merde, ils sont deux. Oh, bonsoir. Des petits bruits... Bah, vous, vous, vous êtes attaqué au suracord, ce que je propose, c'est que je me suis debout de cette manière. Voilà. Numéro 2, c'est huppé. Non, t'es tout seul ? T'es tout seul et j'ai fumé la moquette et j'en ai vu deux ? Ou vous êtes en train de me la faire à l'enrière ? Mais je préfère limiter à affronter ces machins-là que les petits trucs, moi. Je me trompe de tout. Glucotonus ? Qu'est-ce que le glucotonus ? Un sachet de glucose d'urgence. Ça se trouve 5 points de santé. Bah, au fond. Ah oui, alors, il y a un certain nombre de mimiques aussi qui ont des noms de scientifiques. Très étrange. Pourquoi ils auraient des noms de scientifiques, ces putains de mimiques ? Mais il n'y en avait pas deux ? Vraiment, il n'y en avait pas deux ? Il faut que je reprenne un peu à jouer. Je suis sur d'autres FPS et tout, en ce moment. Emergency procedure. En cas d'urgence, mettez votre petit casque qui va vous faire bip bip autour de la tête et allez aux escape pods. Et barrez-vous. Joel Wicks. D'accord. Ah bah c'est fermé. Ah bah non. Et bien, allons en psychotronique. Ai-je d'autres choix, à vrai dire. Merde. Et touchons pas les mêmes que l'autre FPS. Ouais, non, faut que je fasse un petit détour par le psychotronique. Mais il est où le département neuromode ? Ah, le département neuromode, il n'est pas dans la carte de la station, je vous prie. Mais le département neuromode, oui, c'est où on était au début. On reviendra. Je suis sûr qu'on reviendra, on aura le temps de revenir. Les laboratoires psychotroniques ont été bâtis autour du satellite russe Voronar 1. Le premier à entrer en contact avec l'écosystème Typhoon en 1959. C'est quoi un écosystème Typhoon ? Attends, qu'est-ce que l'écosystème Typhoon ? Donc les Typhoon, ils les connaissent depuis les années 60. Enfin, presque 60. Et l'écosystème Typhoon, c'est quoi ? C'est un truc qui vient de la Lune ? Mais c'est quoi un écosystème Typhoon ? Ça doit être une horreur. Plein de taras, plein de chaises, là, partout, en train de se balader et de baiser. Térime. Ah, on veut passer par le TEG, d'accord. Le TEG, c'est le truc qui dit, bon, on fait tout le tour de la station. Enfin, j'ai pas très bien compris ce que c'est le TEG, mais on verra. Bon, j'en ai marre de taper partout. Comme c'est pratique. Là, on se calme. Le département psychotronique est un endroit dangereux, Morgan. Qu'est-ce que tu viens de me faire chier, toi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Quelqu'un te vient en aide ? C'est Michaela et Lazare. Mais tu vas pas me faire chier, toi ? Enfin, tu m'as enfermé pendant 5 ans dans un truc et... Vous avez vu espionner les messages de votre frère. Nous sommes d'accord sur ce point. Sortez de là le plus vite possible. Vous devez trouver le sas de maintenance d'un tunnel de service qu'on appelle le TEG. Ah, c'est un tunnel de service, du coup. Il vous conduira au sommet de la station. Ah, mais non, mais pas les tunnels de service. On va quand même pas passer dans les... On va pas passer dans l'équivalent des égouts spatiaux. Qu'est-ce que ça faisait dans moi ? Ah, c'est ça, le... Oui, 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 c'est toi. Oui, oui, hein. C'est un moment, mon gars. Mais de quoi tu bouges, toi ? Autoloda, tu restes où t'es, t'es mort. Oh là là, eh, me faites pas flipper comme ça. Ah, très belle manière de monter. Ah, bon. Je reconnais ce bruit, hein. C'est qui qui a passé ça et qui a fait bip bip ? Il y a un truc qui est passé là-dedans et qui a fait bip bip, hein. Il y a un truc qui a passé là-dedans et qui a fait bip bip, puis je vous le dis tout de suite. Je vous ai entendu. Hum. Moi, je m'en fous, je peux tout pirater. Lalalalalala. Aïe, quel con. Aïe, quel con. Je suis vraiment très nul. Pourquoi je prends... Pourquoi prendre le passage compliqué, hein, vous me direz. C. Et merde. Ça fait quoi quand je chie ? On va vite savoir. C'est ici. Surcharge du système. Aouh. C'est complètement stupide de mettre des coups de jus. Aïe, ça change. C'est stupide. C'est stupide. Putain, je... Ouais, ouais, c'est bon. Euh, abandonne. Abandonne. Back up. Back up. Ohlala. Oh, je suis... Ohlala. Oui, je m'ai fait de la merde, oui. Oh, on peut voir la progression. Bah, vas-y, remets-moi un coup de jus. Aïe. Bon. Concentre-nous. Concentre-nous. Arrêtons de faire le con. Putain, mais la hitbox de cette petite boîte noire me perturbe au plus au point, quoi. Allez, celui-là était super fin. Ça a l'air beaucoup trop facile. Trouvez pas, trouvez pas, trouvez pas. J'ai fait tomber mon glucotonus. Oh non. Oh. J'en ai besoin, je viens de m'éctrocuter avec la porte. Allez, je fais ça, je fais ça, il y en a un. Enfin, faites pas le genre. Faites pas le genre, vraiment. En plus, on a un qui a fait du petit, il y a deux minutes. Oh, des tourelles. Oh, puis je suis en train de taper dedans comme un con. Security scan online. On va venir ici, des petites tourelles. Tiens, mets-toi là. Je suis désolé de t'avoir tapé dessus. C'est vraiment... Alors, on peut les pirater pour les améliorer ou... Parce que là, regardez, elle a une lumière bleue. Ça, ça doit être plus à la manette, quand même. C'est du piratage, on sent qu'il a été prévu pour la manette. Pas rouge, pas. Mousse 4 ? Je suis très mousse 4. Vous êtes bien, mais... Connard. Ouais, maintenant, il est en vert. Ça se trouve, il est plus puissant. Elle est plus puissante à toi. Bon, on en a une deuxième, on va se la garder pour plus tard. Ah, ici, on peut encore trouver s'il y a des cadavres dans le coin. D'après les ordres directs d'Alex, vous devez escorter au Dr. Calégo jusqu'au bureau de la sécurité du Grand Haut à la fin du deuxième tour de garde. Arrestation du Dr. Calégo ? Pourquoi il a été arrêté, ce type ? Encore une fois, on peut verrouiller ou pas la cabine de sécurité. On peut surtout télécharger la carte de la zone. Parce que j'imagine que, comme le truc de l'autre jour, c'est tout un niveau entier, ça. Ouais. Il y a de l'extraction de matériaux, il y a de l'armurie, il y a de l'examen sur sujet vivant. Il y a le bureau du directeur. Ah, j'arrive, le bureau du directeur. Il y a le laboratoire au-dessus. Donc au niveau 1 où on est, il y a la morgue, ce qui nous intéresse, je pense. Il y a la biométrie comportementale aussi. Intrigant. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les environs ? Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les environs qui est stable ? Non, tout le monde est mort ici. Est-ce qu'il y a peut-être normal ? Est-ce qu'il y a peut-être normal si c'est là que l'invasion a commencé ? Bon, il y a un petit zizi dans le coin. C'est pas toi. C'est l'indicatrice automatique, version 0.7.6. C'est toi, là. Non. Quand les lumières font bip bip, c'est qu'il y en a un dans le coin. C'est bien ça, hein ? Oui. C'est ça, bah tiens, attaque-moi le coin à corps. La, ma tourelle me coince. Wouh. C'est pour toi qu'il est en train de débiliser, là. Aïe ! Bordel, vous faites mal. Aïe, aïe, aïe. Je joue de plus en plus mal, hein. Ah, mais attends, modificateur d'armes, il sera peut-être temps de le... Ah, ouais, mais mon flingue, je ne pouvais plus l'améliorer, c'est ça ? Et puis le canon Q, bah le canon Q, oui, il y a une hit. Il y aura des gros monstres. La vitesse de rechargement améliorée serait de très bon ton. Bon, bah, ils m'ont cassé ma tourelle. Mais, ça se répare easy, l'étoile. Et il avait un nom, encore. Il avait un nom, ce mimique, là. Je comprends toujours pas. Pourquoi ils ont des noms ? Continuons d'avancer. Ah. Non, mais ça passe. Non, ça passe pas. Les tourelles, elles sont sympas, mais elles ne durent pas bien longtemps. Face aux mimiques. Surtout ceux qui tirent. Il y a trop de caisse dans le coin. Ah, le petit Z, ouais, il était là dessus, là-dedans. Bah, dis donc. Pour une clean room, c'est plutôt dégueulasse. Tiens, couvre-moi ça. S'il se transforme en PQ, ces saloperies, je veux mal le prendre. Ah. Bon, t'as fait tomber quelque chose. Allison. Allison, ne tombe pas. Allison, alli... Allison, c'est pas le genre de... C'est pas le moment pour ce genre de truc. Euh... Il y en a un caché dans les chiottes, c'est ça ? Mais c'est dégueulasse, monsieur ! Mais il vient de m'exploser, il vient de m'exploser au visage dans les chiottes, quoi. Enfin... Euh, il faut que j'augmente mon inventaire. J'ai plus de place pour rien. Il faut que... De toute façon, on va désassembler cette clé à griffe. Et récupérer celle-là. Mais non, on va pas tirer la chasse. Putain, mais le... Dégueulasse, man ! Euh... Mais j'ai pas envie spécialement de descendre là, dès maintenant. Bon, ben, descendons. Je vais prendre le kit de soin. Qu'est-ce que c'est que ce mur de merde ? On est où, là ? Map. Parce qu'on est déjà au niveau 1, donc si on est encore plus bas, j'ai envie de dire... Moi, il fallait me dire qu'il y avait un niveau 0 sur un map. Qu'est-ce que c'est que ce mur de merde ? Du frais. Ok. Du fret. On peut pas passer. À moins que... Non, ça va pas l'air. Ça a l'air trop lourd pour moi. Et là-bas ? C'est pour ça qu'il y avait tout de trucs de merde. Mais toi, je t'ai vu, hein. C'est pas genre. Y'en a un autre, y'en a un autre, c'est ça ? Putain, au moment où... Mais pourquoi tu me regardes ? Pourquoi t'es presque pacifique, connard ? Saloperie de mur. Il m'a fait... Qui est... Un canon glu. Ben oui, mais je le connais. Je vais d'ailleurs désassembler le sujet. Ah non, parce qu'il est amélioré. Peut-être pour le désassembler. Ben... Mais t'es... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un psychoscope. Qu'est-ce que c'est que c'est tué ? Wow ! Détecteur de mimique première génération. Yes ! Ça y est ! C'est fini ! C'est fini, j'aurais plus peur. Allez, j'ai une puce ! D'accord ! Ah oui, donc les puces, voilà, c'est les pouvoirs passifs. Et donc, comme puce, j'ai le détecteur de mimique première génération. Que je mets ici. La compétence psychotronique débloque plus d'emplacements. Et donc maintenant... C'est la technologie la plus importante de Taloswan avec les neuromods. Servez-vous-en sur les Typhoons pour savoir comment ils fonctionnent. Au fait, c'est vous qui l'avez inventé. Merci. D'accord, donc le psychoscope, qui est vraiment strange. Allumez votre psychoscope avec mousse 4 pour marquer et scanner les ennemis à proximité. Scanner les Typhoons vous révèle quelques nouvelles capacités. Que, il manque le mot que, vous pouvez obtenir en installant des neuromods. Bonjour à par les photos de Bioshock. Je peux scanner les Typhoons. Et visiblement obtenir moult trucs, quoi. Les capacités des bidules. Par contre, si un truc m'attaque... Alors, regardez. Moi, je te détecte, t'es mimique. Et je fais de la recherche, du coup. Féblesse, le canon glu. Immunité aux IUM. Pouvoir à scanner le mimétisme 1, 2, 3. D'accord, donc c'est l'appareil photo de Bioshock. C'est-à-dire que si je fais de la recherche, si je fais suffisamment de recherche, en fait, sur les ennemis, je peux débloquer des bonus, des capacités, des machins. Je l'ai tué, le machin ? T'es où ? Je t'ai tué, je t'ai tué en one shot. Et donc, il y a un fantôme dans le coin aussi. Donc, en fait, on peut passer notre temps avec ça pour détecter... Regardez, là, je fais de la recherche. Recherche terminée. Recherche terminée, rien que ça. Donc, eux, ils sont sensibles à l'électricité, à l'ISUM, aux explosions, au corps à corps. Ils ont une immunité qui est psychique et aux ondes zéro. D'accord. Ah non, c'est la tourelle que j'ai recherchée. C'est pas la tourelle que j'ai recherchée, c'est l'autre connard. On m'a pas vu. Non, non. Qu'est-ce qu'il peut être chiant ? Y'a pas un truc à te balancer dans la gueule, ça ? Oupé. On passe dans son dos. Où est-ce qu'il peut tirer le connard ? Pourquoi j'ai eu le lavabo ? Je crois que je vais lui lancer dans la gueule et juste allumer le lavabo. Du pooling. Miam. Il faut re-cycle un de ces catins. D'accord, donc super, on peut faire des recherches surtout. Mais eux, ils m'ont encore cassé. Bah quoi ça sert ? Je passe mon temps à les réparer et ils les cassent. Ils seront pas cool. Psychoscope requis au-delà de ce point. Ah d'accord, d'où la nécessité d'aller psychoscoper dans mon coin. Est-ce qu'il y a un petit mec dans le coin ? Non ? Bonjour. Pourquoi me faire aussi peur ? Ah oui, effectivement. Pourquoi je suis monté à 100 ? Pourquoi tu m'as sauté dessus en mode blablabla ? Je suis le... T'as d'ailleurs, je te scare. Mais vous, vous faites super peur en fait. Vous êtes sensibles à plein de trucs. Ok. Non, ah j'ai activé mon pouvoir sans faire exprès. Bonjour Stephen Muller, ça va ? La journée se passe bien ? Je suis votre coach du bonheur, Stephen Muller. Qu'est-ce que j'ai fait de mes tourelles ? Donc, Do Not Hunter. Quand ça a mes compétences en anglais, je sais que c'est de la merde. Et donc ça, c'est une espèce d'ascenseur gravitationnel du queue. Très bien Morgane. Je sais que tu n'en fais qu'à ta tête. Mais ta gueule Alex, mon merde. Mais tu vas y rester si tu ne m'écoutes pas. Il faut que tu calibres ton psychoscope. Essaie de scanner les spécimens de Typhoon autour de toi. Une fois que tu auras suffisamment de données, les labos s'ouvriront. Mais surtout, tu pourras installer des neuromodes de Typhoon. Plus rien ne pourra t'arrêter. Pourquoi tu me dis ça ? On touche enfin au but, Morgane. Pourquoi tu m'aides ? Tu as passé trois ans de ta vie à rendre ça possible. Nous inoculer leur pouvoir. Tu l'as simplement oublié. Du coup, l'objectif c'est d'être pété. Qu'est-ce que je scanne ? Je ne sais même pas ce que je scanne. Explosion cinétique. Et attendez, explosion cinétique disponible ? Ah, c'est un fantôme. Sur ce fait, au glu. Mais c'est quoi l'explosion cinétique ? C'est l'espèce de tir d'énergie, là ? Alors, j'ai scanné quoi ? Très bien. Je t'envoie le code d'un coffre dans le bureau du directeur Kjellstrup. Je suis sûr qu'il y a caché des neuromodes. Utilise-les pour intégrer une capacité de Typhoon. Pourquoi tu m'aides ? Et tu vivras peut-être assez longtemps pour qu'on se revoie. D'accord. Donc lui, il veut faire de moyenne arme. On est sûr. Qu'est-ce que j'ai scanné tout à l'heure ? Il m'a dit que je scannais un fantôme, mais je n'ai eu personne. Ah si. Bonjour. Eh mais, vous faites un bruit horrible, vous, hein. Ça suffit. Ça suffit. Je ne sais plus où j'en suis au niveau de mes objectifs. D'accord, donc on va avoir des capacités de Typhoon, ce que je soupçonnais. Mais du coup, tant mieux. Moi, je dois toujours trouver le cadavre de Bellamy dans un bord, regarde. Le tag est là-bas. Le coffre-fort de l'autre est là-bas. J'ai plein d'objectifs multiples là-bas. Et la mort... Ta gueule, bordel ! Mais ce n'est pas possible de faire autant de bruit. Donc, j'imagine que là, si je détecte aucun Typhoon, c'est qu'il n'y en a pas. Enfin, aucun mimique. Il faut que je retrouve un recycleur aussi. Il n'y a pas un recycleur dans le coin ? Donc, le tej est là-bas. C'est en quarantaine, d'ailleurs. Alors, on peut peut-être passer par là. Mais d'accord, moi, les murs de mousse, maintenant, ils me font paniquer. Ce mur de mousse, il peut y avoir des gens derrière qui m'attaquent. N'est-ce pas ? Où est ma tourelle ? Bonjour, docteur. Viens là. Viens, viens là. Tiens, reste ici. Le bureau du directeur... Tiens. Là, il y a un mimique. Scalier, terminé. Et donc... Capacité, mimétisme ? Est-ce que je vais pouvoir me transformer en tasse ? Ce serait genre... Je pense que je vais taper un petit orgasme aussi. Nouvelle aptitude, c'est disponible. Échec, t'en es un, mec. Anti-rad. Le truc pour pas mourir des radiations. D'accord. Non, mais je sais que c'est toi, mec. Je sais que t'en es un. Du coup, maintenant, avec ça, je peux carrément tout détecter. Mais c'est quoi, ça ? Lancer. Ouais, voilà. T'as peut-être que me faire peur. Eh ben non. Par contre, l'arbalète, tant que j'y pense, m'a pas trop servi. Il chante, machin. Faudrait couper le crissé dans le coin, là. Ou le réparer, encore. Ouais, donc ça, c'est... En fait, ça nique tout le principe des... Des mimiques... Des mythes qui font flipper, quoi. Bon, recyclons. Recyclons beaucoup de trucs. Et puis, si je peux me transformer en tasse, alors là, par contre, on va se faire plaisir. On va vraiment se faire plaisir. Merci. Bon, toi, tu m'emmerdes. C'est coûte cher de réparer ce genre de trucs, hein. Puis, attendez, le raccordement électrique... Oh ! Power Control Terminal. Ben, c'est là que j'aurais dû aller, je pense. Mimique ? Mimique, tu es ? Non. C'est là où j'aurais pu couper l'électricité, bon. Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'avec ça, que je vais essayer de ne pas trop utiliser, surtout une fois que j'aurais débloqué les recherches. Il y a un truc au-dessus qui est en train de me détecter, apparemment. Alors, attendez, moi, je crave des trucs, déjà. Comme de nouveaux kits de secours. Et c'est tout, parce que je peux en faire. C'est quoi, ça ? Mimétisme Typhoon, partie 2. Selon des hypothèses antérieures, les mimiques remodelaient leur structure moléculaire en reproduisant le caractère atomique des sujets cibles. Ah oui. Nous pensons maintenant que les mimiques ne changent pas du tout de forme. Lorsqu'ils miment un objet, ils ne sont plus présents dans cet univers. Quoi ? Les mimiques échange sa place avec un objet dans une réalité parallèle ? Mais maintient un lien conscient, une sorte d'enchevêtement paradimensionnel avec l'objet présent dans notre univers. Il y a des univers parallèles en plus ! Non, pitié, s'il vous plaît. CVP.